L'attente aura été interminable pour les deux parties au procès. Six heures de délibérés avant de pouvoir connaître la sentence. A l'annonce du verdict, Sandrine Chaussat semble désorientée. Huit ans d'emprisonnement pour son mari, c'est moins que les 15 ans de réclusion criminelle réclamée par l'avocat général. La cour a finalement retenu la réinsertion réalisée par Claude Chaussat et l'aide apportée à la justice dans plusieurs dossiers, lui explique l'un de ses avocats. Mais l'épouse de Claude Chaussat retient d'abord son retour en prison, une détention qu'il devra vivre à l'isolement. Pour sa propre sécurité, elle ne se dit pas rassurée. On sait qu'il peut être n'importe où en France, il y a des gens partout, il y a des Corses partout, il y a un réseau qui est fait. Donc que ce soit par le système pénitentiaire ou que ce soit par les gens qui sont dedans, on va dire les condamnés, c'est compliqué. Pour la justice, Claude Chaussat n'est pas le tireur. La famille, les proches de Richard Casano, attendront pour sortir d'être rejoints par leurs avocats. Ils étaient venus chercher une condamnation pour assassinat. Ils doivent se contenter d'une peine pour complicité d'assassinat en bande organisée. La sœur de Richard Casano se fait le porte-parole de la famille. C'est important la condamnation, parce que nous ça fait 11 ans qu'il nous est battu, il a été condamné. C'est bon, je suis contente qu'il soit condamné. C'est insuffisant, mais je suis contente que la justice ait reconnu, qu'elle était coupable. Et il va en prison. Et il va en prison. Et on l'a vu menotté avec son sac. Voilà. C'est ça qui est important pour vous ? Très important. La famille de Richard Casano et leurs avocats ont du mal à encaisser la reconnaissance de fait de la collaboration de Claude Chaussat avec la justice. Cette question et la protection des collaborateurs au centre des débats durant deux semaines l'est aussi dans la décision. Sandrine Chaussat est repartie seule du palais. La protection du raid a pris fin avec le procès.